La Caroline de Haas en question ne devrait même pas être là. Elle est censée avoir quitté les réseaux sociaux depuis 2018, suite à l'affaire du « un homme sur trois est un violeur ». Donc vous voyez qu'en fait, ces gens n'ont que faire des proportions, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'obsession de vérité, c'est le bruit de la déclaration. C'est l'écho du fracas de la déclaration. Donc en 2018, c'était un sur trois. En 2021, c'est trois sur trois. En 2024, ça sera peut-être cinq ou six sur trois, ça ne les choquera pas. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Le thème, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Je ne sais pas, excusez-vous. Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Faut-il censurer les féministes extrémistes de Twitter ? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo d'actualité. Plus précisément, c'est la question par laquelle je vous propose de commencer la vidéo d'actualité car cette question ouvre une malle au trésor sur toute une saga de questions qui me semble paradoxalement presque plus intéressante. On va dépasser très très rapidement le cas de nos deux copines Mélusine ou Méludine. Celle-ci, je ne la suis pas. Et puis de l'inénarrable Caroline de Haas. Je vais vous donner ma version du sujet, ma réponse sur ce thème. Elle va un petit peu vous surprendre. Avant de commencer, je commente l'actualité pour rester, on va dire, dans les radars. Mais ça, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas un youtubeur. Mon travail consiste à vous délivrer des contenus inédits et pertinents sur les relations hommes-femmes, les relations professionnelles, les relations interpersonnelles, la façon la plus naturelle, la plus simple, la plus indolore d'y accéder. Ça s'appelle l'abonnement VIP. L'abonnement VIP, c'est une, deux ou trois conférences par mois. Et pour vous remercier de me faire confiance, il y a à chaque fois un petit cadeau d'abonnement. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai des passions étranges. J'ai des geekeries comme ça. Je suis animé. J'ai un goût pour des objets un peu bizarres. Non, j'ai un goût pour les appareils à reproduire la musique qui date des années, milieu des années 60, de 64-65 à la fin des années 70. Pour tout abonnement VIP au mois de février, je vous offrirai le stylophone. Le stylophone, c'est le petit synthétiseur électronique de poche sur lequel David Bowie a composé Space Oddity en 1967. Voilà. Si ça, ça n'est pas un cadeau stylé pour fêter votre abonnement, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, alors, vous allez dire, oui, il y a une astérisque. Oui, il y a deux petites astérisques. La toute première, c'est qu'on expédie en France et dans les pays limitrophes. Donc, je suis désolé, on ne va pas expédier en Chine ou au Japon. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop risqué. Et la seconde, c'est que le cadeau vous parvient juste à la fin de la période de bienvenue afin d'éviter le côté je m'inscris, je reçois mon cadeau et je me casse. Non, il y a une période minimale de 2-3 mois pour tout abonnement. C'est pour vous faire réfléchir. Je ne souhaite pas de gens qui s'abonnent pour une journée. Ce n'est pas l'esprit. Première réaction à cette histoire de féministe bannie. Qu'avait-elle dit ? Quand les hommes cesseront-ils de violer ? Bon, très bien. Donc, sous-entendu, tous les hommes violent. Très bien. Moi, je suis ravi que les statistiques par genre soient désormais admises. Parce que si on peut dire que les hommes sont globalement des violeurs, on va pouvoir partitionner la population en disant qui fait quoi et qui est l'auteur de quel délit. Donc, on va pouvoir dire... Ah non, pardon. On me dit dans l'oreillette que si je fais ça, mon compte va sauter. Ah, bon, voilà. Alors, deuxième réaction, quand j'entends une statistique aussi genrée, aussi fourbe, aussi foireuse, aussi malhonnête, mon arrière-plan d'ingénieur me dit, bon, tu as déjà fait le boulot, il suffit de te replonger dedans, l'homme tue et la femme rend fou, le bouquin de Vulpillière, mon analyse des taux d'homicides guerriers par des monarques féminins et masculins, où on a vu que les pays menés par des femmes faisaient plus la guerre que des hommes. Il suffit de regarder les faits divers. Hélène Gégado, 97 personnes empoisonnées, 60 morts. Marie Besnard, l'empoisonneuse de Loudun, 12 morts. Simone Weber, qui avait empoisonné son mari. Sans parler des nombreux professionnels des psychopathologies qui attestent qu'ils reçoivent des patients qui ont été... qui ont vécu des sévices par leur mère ou des attouchements ou des... j'en connais même à titre personnel, des personnes qui m'ont relaté que leur maman, aujourd'hui disparue, avait été incestueuse. Donc, j'aurais très bien pu répondre par le contre-pied statistique, mais aujourd'hui, ce ne sera pas ma réponse. Pourquoi ? Parce que, un, on le fait déjà et il ne faut pas être là où on nous attend. Et deux, parce que, de toute façon, le logique contre l'émotionnel, le logique perd toujours. Donc, je vais vous montrer comme ça la séquence de ma réflexion, avec toutes les réactions qui me sont venues dans l'ordre de la plus évidente à la moins évidente, et en concluant par ce qui va être ma réaction du jour. Ma troisième réaction, c'était Twitter, qui a quand même cloué le bec à un président américain en exercice il y a quelques jours, s'est aplati en mettant en faux ses propres modérateurs, sa propre équipe de modération, en disant « on s'est humainement trompé, pardon mesdames, vos propos n'étaient pas digne d'être, n'étaient pas susceptibles d'être modérés, et toutes vos fonctionnalités sont rétablies ». Ça confirme bien les thèses d'Emmanuel Brunet. Les théories du genre sont la transposition contemporaine des théories raciales, et le féminisme est une nouvelle religion avec des divinités et des icônes qu'il est impensable de profaner. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas correctement, vous profanez, et une plateforme de cette taille va même aller jusqu'à s'excuser, qui est quasiment inédit pour eux. Donc l'expression populaire « de qui se moque-t-on » est remplacée désormais par « de qui n'a-t-on plus le droit de se moquer ? » « Qui a le plus gros pouvoir de rétorsion ? » « Quelle communauté vous fait le plus peur ? » « Laquelle peut vous faire perdre votre emploi ? » Moi j'en ai été victime, j'ai perdu mon job dans les médias par cette même communauté. C'était pas de Haas, c'était des copines à elles, mais d'associations également fanatiques, féministes, à ne jamais confondre avec les femmes du quotidien, et qui vous envoie au tribunal, pareil, qui peut même vous menacer de porter atteinte à votre intégrité physique en vous faisant casser la gueule, c'est pas tout à fait les mêmes quoique. Bref, quatrième réaction, la Caroline de Haas en question ne devrait même pas être là. Elle est censée avoir quitté les réseaux sociaux depuis 2018, suite à l'affaire du « un homme sur trois est un violeur ». Donc vous voyez qu'en fait, ces gens n'ont que faire des proportions, parce que ce qui compte, c'est pas l'obsession de vérité, c'est le bruit de la déclaration, c'est l'écho du fracas de la déclaration. Donc en 2018, c'était 1 sur 3, en 2021, c'est 3 sur 3, en 2024, ça sera peut-être 5 ou 6 sur 3, ça ne les choquera pas. Nolo l'avait brillamment mouchée en rappelant qu'elle présidait l'UNEF de 2006 à 2009, où pour le coup, régnait la pratique du viol. Je cite un journal qui n'est ni faits et documents, ni un blog de droitard acharné, je cite tout simplement « Libération », encore une fois, preuve à l'écran, du 19 février 2018. Avant, j'ouvre les guillemets, toujours « tout ce que je dis est sourcé et n'est pas de moi », donc merci de décaler toutes vos plaintes et de les envoyer à la bonne personne. Avant de se confier à Libération, elle, personnage anonymisé, victime présumée de l'époque, n'avait jamais dit à voix haute qu'il lui était arrivé un soir de décembre 2007, après une fête avec des militants de l'UNEF de Paris. 2007, on rappelle Caroline de Haas, 2006-2009. « L'heure du dernier métro passée, Laurence, prénom évidemment standard, anonymisé, doit dormir sur place et s'installe dans une chambre qu'on lui prête. Un camarade arrive alors à côté d'elle sur le matelas posé à terre. Au bout d'un moment, dit Laurence, j'ai senti quelque chose de dur contre mes fesses, je suis paniqué, je ne voulais aucune relation avant le mariage, se souvient l'ancienne militante. Je dis non, je lui demande d'arrêter. » Bon, donc là, quelque chose me dit que Laurence, je ne sais pas, elle devait aimer les gâteaux au miel et qu'elle ne s'appelait pas tout à fait Laurence. Ou alors c'était Laurence d'Arabie. Et apparemment, le dit garçon lui aurait dit dans l'oreille « Si tu veux rester vierge, tu peux me sucer ou je te prends par derrière. » Autre extrait du même article de Libération. « Membre de la direction du syndicat, entrée à l'UNEF au milieu des années 2000, Grégoire Té, lui il est moyennement anonymisé parce qu'on anonymise beaucoup plus évidemment les femmes que les hommes dans ces trucs, insiste pour la suivre dans sa tente. Ils ont déjà eu plusieurs relations sexuelles sans lendemain. Les mots n'ont plus aucun sens en fait chez ces gens-là. Sans lendemain, ça veut dire une seule. S'il y a eu une suite, ça veut dire qu'il y a eu un lendemain. Mais ce soir, Laurie ne le souhaitait pas. J'avais prévu de dormir avec une autre militante. Donc en fait, Laurie est à voile et à vapeur. Elle aime varier les plaisirs, c'est le grand bien lui en face. Mais il s'est invité, relate l'étudiante, il espérait pouvoir coucher avec nous deux. Donc là, en fait, le mec, ça devait être comme moi un fanatique absolu de Pierre Bénichoux et il devait avoir envie de faire ce qu'on appelait un coup de deux. Quand Pedro, au bras du tango, si tu nous entends, de là où tu es, repérait dans le public deux fans à lui à son goût et qui proposaient un coup de deux, il me dit qu'il a le droit à une fellation de dédommagement, ce que je refuse. Donc apparemment, l'UNEF, c'était la culture du dédommagement. C'est-à-dire que tu te refusais, mais tu devais quand même t'acquitter de ta redevance. Et il commence alors à appuyer sur ma tête. Bon, bref, enfin, je vous épargne ce type de témoignages, le web en regorge. Voilà ce qui se passait sous la présidence de Caroline de Haas et mise devant ces contradictions, sa défense de l'époque fut, je cite, « Éric Nolot aurait pu viser les agresseurs, il aurait pu dire un mot gentil pour les femmes victimes ». C'est-à-dire que Nolot, qui pointe le paradoxe abject de cette personne qui se part de vertu, mais n'a aucune action concrète dans une association que pourtant elle préside, Nolot n'est pas gentil. Et il a décidé de se payer une militante féministe. Sous-entendu, il fait de moi la victime. Il y a dix ans, je n'étais pas une militante contre les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire qu'apparemment, dans ta vie, il y a un jour de pivotement, il y a un jour d'achoppement, hein, où avant, tu n'es pas tenu responsable de ton silence. Tu vois ? C'est comme, je sais pas, je vois quelqu'un se faire poignarder dans la rue, je le laisse se vider de son sang, les agresseurs enfuis, mais comme je ne fais pas partie d'une association anti-violence, alors je suis dédouané, tu comprends ? Je n'ai pas de décence commune me poussant à l'aider. Voilà la logique de cette femme, merci beaucoup. J'étais une femme, dit-elle, une victime de violences qui n'était pas formée pour détecter les violences. Je vous laisse décanter. J'étais une femme, victime de violences, pas formée pour détecter les violences. Et cinquième réaction, et qui va être finalement ma plus, selon moi, celle qu'il est pertinent d'avoir à ce moment sur un fait divers et une anecdote de ce genre, c'est que cette fois-ci, Twitter a rétabli les vannes et le courant et le wifi à Caroline Dehasse et à Mélusine. Ma prédiction, c'est que ça ne sera pas toujours le cas. Ma prédiction, c'est que les gens, et on va élargir le spectre, les gens qui ont le plus œuvré à l'avènement d'un monde où régneront, je dis bien régneront ces minorités soi-disant opprimées, vont en fait être remerciés en en étant exclus, en en étant bannis et en en étant censurés. Plutôt que de le démontrer in abstracto ou de le prédire, je vais me baser sur une succession de faits porteurs d'avenir. Vous savez, parfois il y a des anecdotes qui, en soi, ne méritent pas un commentaire critique, mais qui, alignées dans le bon sens, tracent une direction. Prenez quelqu'un comme Ruquier. C'est dans le PAF français, dans le paysage audiovisuel français, un des premiers homosexuels à l'avoir ouvertement ramené et à avoir presque banalisé l'acte de sodomie. C'est-à-dire, à l'époque, en radio, en télé, il y avait des blagues sexuelles hétérosexuelles. Il n'y avait pas de blagues sexuelles homosexuelles. C'est le premier à... Et c'était même, je me rappelle à l'époque, pas choquant, mais comme dirait la Génération Z, c'était un peu malaisant. Ah, il porte un string. Il nous montre, il nous montre, il nous montre, sans blames et messieurs. Attendez vite, mon Twitter. Ah là, je vais avoir des followers. Des folles. Oh, il va nous montrer l'avant. Je ne peux pas vous faire voir. Apportez-moi mon portable. Attends, pourquoi tu fais ça en face de moi ? Moi, je n'ai rien demandé. Attendez, mais ne l'empêchez pas, moi, ça m'intéresse ! Et finalement, c'est passé dans les mœurs. Ça ne surprendrait plus personne aujourd'hui. Mais il a fait, qu'on le veuille ou non, un travail d'intégration de cet humour homosexuel et de cet habitus homosexuel et de cette rhétorique homosexuelle qui fait que ça ne choque plus. On ne le remarque plus. Eh bien, désormais, il est maintenant accusé par les associations LGBT de les discriminer, autrement dit, de ne pas en avoir fait assez. Pareil avec Sunforger, dont on a cru pendant un petit instant qu'il serait dissident, mais qui, en fait, se range bien vite sous l'ombre du parasol du système sur tous les sujets importants, qui sont l'Europe, qui sont l'euro, qui sont l'immigration. Il tient souvent le couteau par le manche. Eh bien, tenir le couteau par le manche ne l'a pas empêché de se faire bannir de Twitter très récemment, sous prétexte officiel qu'il aurait emprunté l'identité de Donald Trump, comme si on pouvait emprunter l'identité d'un président en exercice. Il a changé sa photo de profil et le pseudonyme de son compte. Il a écrit « Donald J. Trump » et ça a été le prétexte visant à l'évincer. Je rappelle que le mec était quand même député LREM et donc qu'il a, en tout cas par son passage politique en étoile filante, contribué à l'avènement de ce mouvement progressiste, féministe, pro-migrantiste, européolâtre, germanolâtre, eh bien ça ne l'a pas empêché de se faire dégager par des instances et des plateformes techniques qui sont sur cette ligne. Récemment, troisième exemple, l'éviction du dessinateur du monde, Xavier Gorce, vous savez, dans le cadre de l'affaire du Hamel pour son dessin, mais si je suis attouché par, je le cite de mémoire, pardon, on le mettra à l'écran, par le cousin du petit oncle qui est trans, de machin, etc., est-ce que ça compte quand même ? Et à formuler des excuses très communiquantes, très attendues, très téléphonées, très creuses, la première réflexion que ça m'inspire, c'est que la logique de l'excuse va contribuer à l'ablation de tout humour, puisque l'humour est basé sur la possibilité de dérision, la dérision d'une situation ou du comportement d'une personne dans une situation. Si tu ne peux plus tourner en dérision le comportement d'une personne au titre que tu atteins à sa singularité, ça veut dire que progressivement, tu abdiques toute forme d'humour et que toute tentative de blague sera précédée à l'anglo-saxonne d'excuses vis-à-vis de la communauté qu'elle peut potentiellement offenser. Et deuxièmement, et plus grave, lire à son sujet, donc au sujet de Xavier Gorse, ex-dessinateur du Monde, l'abjecte sujet de libération qui le décrit comme un conservateur solitaire, exaspéré par les luttes modernes, « macroniste ronchon », c'est-à-dire que la boussole idéologique de libération est tellement à l'extrême-gauche que Macron est devenu le Philippe Séguin des années 2020, enfin c'est complètement grotesque. Donc j'ai dit dans le désordre, et encore on pourrait prolonger à l'infini, Ruquier, Sonne Forgé, Xavier Gorse, Gérard Noiriel, l'historien Gérard Noiriel, lynché par les ethnistes de gauche pour être un homme de 70 ans, blanc, hétéro cisgenre, et donc de pouvoir s'intéresser au domaine de l'indigénat, alors que le mec a consacré sa vie entière à des documentaires qui ont donné le dégoût de la France aux jeunes. C'était pro-immigration et anti-français sous chien, en un mot, anti-gilets jaunes, et ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premièrement, première conclusion, les Dehasse et les Mélusines, leur éviction des réseaux est un épiphénomène. On s'en fout. Elles vont s'auto-évincer des réseaux tous les deux ans, en moyenne. Elles l'ont déjà fait en 2018. Personne ne remarquera leur absence. Et elles le feront au nom d'attaques sexistes dont elles seraient victimes, alors qu'en réalité, ce sont elles qui lancent des sauts de merde au visage des gens de bonne foi et de bon sens. Elles reçoivent évidemment des réactions courroucées. Eh bien, c'est leur moyen d'existence. Une punchline totalement... Talleyrand disait que tout ce qui est excessif est sans portée. Donc, avec un chiffre comme ça, avec une statistique, 150 % des hommes sont des violeurs ou 300 % des agressions sont commises par des Français de Sous ou ce genre de choses-là. Elles s'auto-excluront des réseaux sociaux en disant que c'est insupportable. Elles y reviendront en catimini deux mois plus tard dans l'indifférence générale. Donc, cela, ne surréagissez pas. Je vous encourage à ne jamais vous adresser à elles, à ne leur montrer aucune acrimonie. On s'en fiche. C'est un cinéma. Vous êtes au-dessus de ça. Et conclusion numéro 2 est beaucoup plus intéressante selon moi. Les gens qui œuvrent à un monde d'altérité, d'inclusivité et de diversité, à l'instar de ces ethnologues et de ces anthropologues qui vont étudier l'Afrique du Sud et qui un jour se font lyncher dans une émeute par les gens même qu'ils étaient venus, qu'ils ont passé leur vie à défendre, eh bien, ces gens-là œuvrent à un monde qui les exclura en bout de course parce qu'ils ne sont pas assez représentatifs de ces surminorités qu'ils portent aux nus. Ils ne sont pas assez obèses. Ou si ils sont obèses, ils ne sont pas obèses morbides. Ils n'ont pas de séquelles. Ils n'ont pas été assez violés, assez traumatisés. Ils n'ont pas de psychopathologies assez graves. Et je prends les paris. L'avenir me le dira. J'espère être encore sur YouTube dans 4 ans pour me féliciter ou être démenti par les faits. le nouveau président américain, Joe Biden, qui a placé au poste de responsabilité des gens dont la principale qualité est d'être issu d'une minorité qui a souffert ou d'être transgenre ou les deux. Je parie que pendant son mandat, il va y avoir un fait divers où il sera tenu par la justice ou par la décence de condamner une exaction parce que ça sera condamnable sans discussion. Cette exaction aura été commise par une minorité, donc par un trans, une noire, un obèse morbide ou quelqu'un qui a été violé ou que sais-je. Et pour avoir formellement dénoncé l'exaction et ne pas avoir soutenu l'auteur, il sera lâché médiatiquement et politiquement. Je ne dis pas impitché, mais il sera lâché par les communautés même qu'il a œuvré à mettre au poste la responsabilité. L'avenir me donnera-t-il tort ou raison ? Nous le saurons bientôt. Le meilleur moyen de savoir ce que l'avenir nous réserve, la vie est un hasard contraire au destiné comme disait Gainsbourg, c'est de vous abonner à ma chaîne. Et si cette vidéo vous a fait marrer, vous a éclairé ou vous a apporté ne serait-ce qu'un éclairage pertinent sur des faits d'actualité, c'est bon, on l'a rétribué avec un pouce. Et quand tout ceci est fait, eh bien, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Moi, j'ai terminé ma fournée du mardi. Vous ne savez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.